Bonjour Etienne. Oui bonjour Anne, comment vous allez ? Ça va, merci. J'espère que vous aussi vous aviez une question sur le volcan Semerou. Oui exactement Anne. Sur l'île de Java en Indonésie, le volcan Semerou est entré en éruption provoquant la panique des habitants. Le bilan pour le moment est de 39 déserts. Alors Anne, concernant ce catastrophe, j'ai quelques questions. La première est de savoir pourquoi les scientifiques n'ont pas pu anticiper cette éruption. Alors le bilan est très lourd effectivement. 39 morts, vous nous le disiez, plus de 10 personnes toujours portées disparues et des dégâts matériels qui sont considérables. Nous sommes en ligne pour vous répondre avec le volcanologue Jacques-Marie Bardintseff, enseignant à l'université Paris-Saclay et associé au CNRS. Bonjour. Bonjour. Ce volcan Semerou, il fait partie des 130 volcans actifs que compte l'Indonésie. Ils sont surveillés, très surveillés, et pourtant on n'a pas réussi à anticiper l'éruption qui a commencé samedi dernier. Pourquoi ? Oui, alors en général les éruptions sont anticipées par différents facteurs, notamment des micro-séismes qui sont très nombreux, plusieurs centaines par jour, et également des conflements, d'une inflation du massif. Alors là, ça n'a pas été le cas. Il faut bien comprendre que le Semerou, il est en éruption quasi un peu permanente depuis des dizaines d'années. Il produit donc régulièrement des petits panaches au sommet qui ne sont pas dangereux. C'est comme ça que je l'ai vu dans les années 90-2000. Et cette fois-ci, on pense que la grande éruption a été déclenchée entre autres par les pluies diluviennes qui ont précédé l'éruption. Cette pluie diluvienne, cette eau a imbibé le massif, et comme le massif est chaud, les eaux se sont vaporisées, et ça fait une sorte de cocotte-minute volcanique. Donc ces éruptions-là sont bien connues, elles s'appellent hydro-volcaniques, c'est-à-dire c'est le contact au magma. Et elles sont peu prévisibles, et c'est déjà arrivé comme ça, et elles sont bien sûr malheureusement dangereuses, et donc comme c'est le cas aujourd'hui, meurtrières. Etienne, vous aviez une autre question pour notre volcanologue Jacques-Marie Bardintseff. Alors c'est vrai que la situation n'est pas stabilisée pour l'instant. D'ailleurs, l'agence indonésienne de vulcanologie a mis en garde contre le risque d'éruption secondaire. Elle demande aux habitants de rester à distance. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Est-ce qu'il y a par exemple un risque de tsunami comme le demande Etienne ? Alors a priori non, parce que le Sémérou est un volcan élevé. Il culmine à plus de 3600 mètres, et il n'est pas vraiment près de la mer. Le prototype du volcan à risque, c'est le Krakatoa en Indonésie, dans le détroit de la Sonde, qui mesure 150 mètres de hauteur, et qui a fait des tsunamis dramatiques en 1883 et en 2018. Alors par contre, comme vous le dites, il y a des risques d'éruption secondaire, d'explosion secondaire, et aussi de coulées boueuses, ce qu'on appelle des lahars. Donc c'est un mélange d'eau et de sang, ça fait de la boue qui dégouline, puis également des glissements de terrain, des instabilités. Et donc ce volcan, il est très suivi, parce qu'il n'a pas dit peut-être malheureusement son dernier mot.